On a parlé d'un événement qui vient de se passer, à savoir le forum du Magal Touba 2013. Comme vous le savez, le Magal est l'un des événements religieux les plus importants du Sénégal et même peut-être religieux du monde, qui rassemble par mois de 2 millions jusqu'à 3 millions de personnes chaque année à Touba, la grande ville sainte des Mourites. C'est un événement qui commémore le départ en exil de Cheikh Amadou Bamba en 1313 ou 1895 dans le Grandier Romain. À chaque année, il y a des innovations que le comité d'organisation du Grand Magal, qui est présidé par Serigne-Cheikh Basse-Abdelkhadr et Serigne-Cheikh Abdoulard Nbakey. On crée un certain nombre d'initiatives et d'innovations qui sont apportées. Cette année-ci, nous avons pensé organiser un forum à travers lequel diverses problématiques sont discutées. L'année dernière, vous devez vous en souvenir, nous avions organisé un colloque international sur le sophisme qui avait regroupé des sommités intellectuelles venant d'un peu partout à travers le monde et qui ont eu à discuter pendant un certain nombre de jours sur des thématiques en rapport avec l'enseignement du sophisme et l'héritage religieux des grands penseurs sénégalais, notamment Cheikh Amadou Bamba. Cette année-ci, nous avons voulu étendre la démarche. Comme vous le savez, un colloque, c'est un général réservé à des spécialistes qui se regroupent dans des panels auxquels, en général, le public n'a pas généralement accès. Cette année-ci, l'ouverture s'est faite au méridien président avec le président de la République. Donc, après cette ouverture, il y a eu trois jours de panels et d'ateliers. Maintenant, les panels, ça porte sur le thème général d'abord du forum, c'était la contribution du moralisme au développement du Sénégal. Et donc, nous avons essayé de décliner lors des différents panels qui étaient prévus lors de ce forum. Donc, les axes sur lesquels nous avons pensé qu'il était important d'étudier en quoi les enseignements de Cheikh Amadou Bamba et au-delà des grands penseurs musulmans sénégalais ont contribué à la stabilité du Sénégal et à l'émergence d'un certain nombre de valeurs au plan développement. Donc, le premier panel, ça a porté sur l'apport sur le plan socio-éducatif. Le second jour, c'était des panels au cours desquels il y avait des communications portés sur l'apport économique. Et enfin, le troisième panel porté sur la dimension politique de cet apport-là. Maintenant, en plus de ces panels, il y a des ateliers qui sont organisés durant la matinée, notamment par une association de compétences groupes qui a intégré le comité d'organisation qui s'appelle SOPTOUBA qui regroupe des ingénieurs, des techniciens, des compétences de divers horizons et spécialités qui ont organisé trois ateliers, dont le premier portait sur la problématique de la santé à Touba. Donc, lors de cet atelier, le ministre de la Santé, que nous remercions au passage, a honnéré de sa présence, cet atelier-là, avec ses différentes directions. Donc, on a aussi convié à cet atelier les compétences et les acteurs de la santé de Touba, à savoir ce qui sont dans le public, dans le privé, les formations, etc. Et au cours de cet atelier, on a fait un diagnostic assez exhaustif de l'environnement de la santé à Touba et les différents problèmes qui se posent de façon récurrente aux populations de Touba, qui est, comme vous le savez, actuellement la deuxième ville du Sénégal, et qui, quand même, pose un certain nombre de problèmes de développement. Donc, au cours aussi de cet atelier, des perspectives de solutions ont été dégagées. Donc, nous espérons quand même avoir l'occasion, peut-être, avec le concours des autorités religieuses et administratives, de pouvoir, quand même, donner des solutions à ces problèmes. Est-ce que vous pensez qu'à travers ce forum, vous pourriez avoir des avancées significatives par rapport à toutes ces problématiques ? Intéressante question. Dans la mesure où, au Sénégal ou en Afrique de façon générale, on a l'habitude des rencontres interminables et infinies qui, à la limite, ne résolvent pas grand-chose. C'est d'ailleurs pourquoi, je pense, un intellectuel sénégalais disait que l'un des mots de l'Afrique, c'était la colloquite, le séminarite, etc. Donc, pour dire que ce sont des mots, ce sont des rencontres qu'on convoque, où on met beaucoup de moyens et qui, à la fin, se traduisent par des conclusions qu'on met dans les truards, et l'année prochaine, on risque de retrouver les mêmes problèmes. Donc, c'est donc dire que nous sommes conscients de ce risque. C'est pourquoi, d'ailleurs, un comité de suivi a été mis en place, et qui compte quand même avec les conclusions qui seront tirées de ces ateliers-là. Donc, les conclusions seront, disons, rassemblées dans un rapport qui sera d'abord remis au Khalif général des Mourites, qui est l'autorité suprême quand même de la communauté et partant de la ville de Touba, et aussi aux autorités politiques et administratives qui, quand même, ont une part à cette prise de décision, à cette mise en œuvre. Voilà. Donc, le second atelier, c'était, porte sur l'assainissement à Touba. Donc, vous le savez aussi, le problème de l'assainissement est un problème vraiment prégnant au Sénégal, à Dakar et aussi à Touba. Donc, nous avons pensé quand même, rassembler les ingénieurs, les techniciens, les cabinets qui ont travaillé sur ce problème-là, pour voir quels étaient les sous-bassements véritables de cette problématique et comment proposer une vision, quand même, prospective qui puisse, à terme, quand même, donner des débuts de solution, sachant que, quand même, c'est une prérogative régalienne de l'État. Mais nous pensons que dans la démarche de délocalisation qui est en train de se mettre en place, nous verrons quand même de plus en plus que les communautés, aussi bien religieuses que locales, donc seront appelées à aider l'État dans cette mission-là. Parce qu'il est évident que l'État ne peut pas tout faire. Et que, quand même, si on a des compétences, si on a la possibilité de contribuer... D'ailleurs, je pense que le geste du Khalif général de Mouroud, qui a contribué à autour d'un milliard sur le plan d'assainissement, est assez parlant pour voir qu'il y a quand même un potentiel à ce niveau. Et enfin, le dernier atelier porte sur l'éducation. Donc, vous savez aussi que, de façon globale, au Sénégal, aussi bien en Afrique, on a une crise de l'éducation. Et donc, on a aussi à peu près les mêmes problèmes à Touba, où on a la juxtaposition de deux systèmes de façon schématique. On a des systèmes traditionnels, les dharas, etc., qui ont leur force et leur faiblesse. La force, par exemple, c'est au moins, on t'apprend dans ces dharas-là, les valeurs culturelles et religieuses, donc, qui sont les nôtres. Mais, d'autre côté aussi, on a les problèmes d'insertion dans le tissu, peut-être, pour, disons, professionnel, même s'il y a quand même des choses qui ont été faites au niveau de l'informatique, etc. Mais, quand même, il se pose un certain problème au niveau du débouché. On a aussi à côté le système, peut-être, officiel, ou l'enseignement officiel, qui a aussi ses avantages et ses problèmes. Donc, par exemple, au niveau des valeurs, peut-être, il se pose un certain nombre d'adéquations entre nos référents. Et vous savez que les Mourdes, quand même, tiennent, quelque part, à préserver cet héritage-là, tout en essayant de s'ouvrir au mieux, donc, aux apports fécondants qui viennent d'ailleurs, même s'il y a toujours des problèmes. Donc, cet atelier-là a essayé de réfléchir sur les sous-bassements de cette problématique, et avec aussi les acteurs de la santé et les ministres de l'éducation et ses services, pour réfléchir sur un modèle éducatif qui puisse intégrer les besoins des populations locales, tout en proposant à ces populations-là, quand même, la possibilité de s'insérer et de participer à l'éducation. M. Poumkara. M. Poumkara, vous-même, vous dites qu'aujourd'hui, nous avons un sérieux problème pour donner un contenu et une orientation pratique à nos réunions et nos séminaires. M. Poumkara, vous venez d'en organiser un, et ce qui est inquiétant, c'est que vous dites que vous allez remettre le rapport de vos travaux au calife. M. Poumkara, mais le calife, il n'y comprend pas grand-chose. M. Poumkara, si vous lui donnez ça, qu'est-ce qu'il va en faire ? M. Poumkara, je vous remercie pour cette préoccupation. M. Poumkara, je pense que, comme je l'ai dit, le processus, c'est d'abord de réfléchir de façon très approfondie en convoquant les différentes compétences qui, quand même, ont une maîtrise sur ces problèmes-là. M. Poumkara, une fois maintenant que cette réflexion est entamée, parce qu'on l'a fait avec le nidigal du calife, donc il y a commandité, si vous voulez, ce travail-là. M. Poumkara, la première étape, c'est de remettre ce pré-rapport-là pour, sous format arabe, qu'il puisse comprendre et comprendre les enjeux qui sont derrière. M. Poumkara, vous le traduisez en arabe et vous le donnez au calife. M. Poumkara, comme vous-même vous avez dit, un forum, il n'est pas accessible au public. M. Poumkara, ce sont des techniciens qui se réunissent. M. Poumkara, un colloque, vous avez dit. M. Poumkara, vous, le calife, même si c'est écrit en arabe, ce que vous avez fait tellement technique, le calife, il ne va rien y comprendre. Pourquoi lui remettre ça ? M. Poumkara, qu'est-ce que cela va être opérationnel ? M. Poumkara, la première remarque que je vais faire, c'est peut-être pour moi, il est un peu peut-être exagéré de dire que le calife ne va rien y comprendre. M. Poumkara, si c'est technique ? M. Poumkara, ça c'est un rapport. Un rapport, on présente les grandes lignes de rapport. Ce sont les recommandations. M. Poumkara, puisque celui qui a commandité, je pense qu'il a une vision au moins... M. Poumkara, c'est intéressant. M. Poumkara, voilà, je donne des exemples très simples. Par exemple, lors de l'atelier de la santé, parmi les recommandations qui ont été faites, M. Poumkara, c'est par exemple, on a remarqué qu'au niveau de Touba, par exemple, il y a une publicité vraiment qui se fait au niveau des tradis praticiens qui, par exemple, qui prennent les radios et qui diffusent n'importe quoi. Par exemple, à certaines heures de la journée à Touba, dans n'importe quelle radio, vous allez trouver des tradis praticiens qui se disent, disons, capables de tout soigner. Et il y a des populations qui suivent ces tradis praticiens et on voit vraiment beaucoup de dégâts. Dans ce cas d'espèce, ça, c'est très précis. Quand on remet le rapport au calife, on lui présente la problématique et on lui donne les recommandations de l'atelier qui dit que ce qu'il faut, c'est donner une recommandation, un ordre, un digueur, par exemple, au niveau de Touba, pour que les radios, par exemple, cessent de démettre ce genre de publicité. Ça, c'est un cas pratique. Mais si ce n'est pas un mélange des genres, dans la mesure où le calife, c'est une autorité spirituelle, et là, on est dans le temporel, on veut que le calife supervise ça, est-ce que cela ne pose pas des problèmes pratiques ? Bon, le problème que vous posez est un problème très global. Vous posez d'abord le problème des rapports entre religion et pouvoir au Sénégal et de la critique qui dit que Touba est un État dans l'État à la limite. Donc, c'est une problématique très profonde sur laquelle, par exemple, on peut revenir, si vous voulez. Non, non, je ne vais pas aussi loin. Je vais juste dans le sens de dire que le calife, c'est une autorité spirituelle. Lui, il a eu une expérience pratique, mais purement spirituelle. Donc, si on va lui faire superviser des choses qui sont, j'allais dire, profanes, qui sont purement techniques, là, la supervision risque de poser problème. C'est juste une préoccupation. Non, non, c'est intéressant. Bon, en fait, là, pour y répondre, quand vous utilisez le terme profane, en islam, il n'y a pas de distinction entre le profane et le sacré. C'est-à-dire, en islam, tout est religieux à la limite. Là, pour Artouba, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train, c'est une expérience pour, disons, matérialiser le projet de société de l'islam. C'est très profond. Pour revenir dans ce cas-là, on peut citer des... Parce que là, il y a des précédents. L'un des califes précédents, par exemple, Cheikh Abdel-Akhan Mbaké, c'est lui qui a intéril à Artouba l'usage du tabac, de la drogue et des substances illicites. Et c'est de certaines pratiques. Ce sont les califes à l'islam. Voilà, voilà, donc, c'est le cas. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, quand le calif, par exemple, ça, c'est anecdotique, quand il avait interdit l'usage du tabac, je me souviens qu'il y avait quand même une frange de l'intelligence nationale qui pensait qu'effectivement, que le calif était en train de dépasser ses prorogatives et que s'il s'agissait d'interdire ce genre de pratiques dans un système qui est théoriquement républicain, régi par des lois, c'est que théoriquement, le calif n'avait pas le droit d'interdire cela. Et de quoi on se rend compte ? C'est ça qui est anecdotique. 20 ans ou 30 ans après, on voit que des pays européens qui interdisent l'usage du tabac dans les lieux publics, et ce n'est que maintenant que des intellectuels, par exemple, disons, comprennent, disons, la pertinence de ce genre de mesures. Donc, là, pour dire que la distinction entre le profane et le sacré... Non, non, vous avez le droit, c'est intéressant. Parce que, je ne pense pas qu'on ne parle pas de maïs. Nous avons des substances qui sont dangereuses. Et, bien sûr, l'islam a son mot à dire et condamne fermement tout ce qui est nuisible à la santé de l'individu. Le tabac, l'alcool, les drogues, etc. Donc, le calife est dans son rôle quand il interdit ces choses-là. C'est la même chose, je pense, pour le khaisal aussi. Ce sont des choses nuisibles et celui-ci l'avait interdit. Mais pour ce qui est, si vous voulez, d'un colloque technique, là, on est, si vous voulez, dans une problématique purement de compétence, j'allais dire. OK ? De compétence technique, de la capacité d'apprécier un projet avec des outils qui permettent de lui donner, aussi bien dans la conception, la réalisation, jusqu'au suivi et l'évaluation, une réalité concrète. Ça, je ne pense pas que ça soit, si vous voulez, dans les corps du calife. Mais, comme Aluniai a dit aussi, il a commandité ce colloque. C'est sous son nonction que vous avez fait ça. Et c'est... Mille là. Donc, disons, quand je donne l'exemple, par exemple, de la drogue et du tabac, effectivement, c'est résubstant. Mais il est arrivé aussi qu'on interdise à Touba des activités qui ne sont pas interdites formellement par la loi islamique. Exemple ? Si, si. Par exemple, le football, par exemple. C'est interdit à Touba ? Le football, officiellement, par exemple, il n'y a pas de terrain de football à Touba. Et c'est interdit ? On ne peut pas dire ? C'est interdit. Même si, dans la pratique, comme ça se trouve partout, par exemple, on interdit, par exemple, dans certains avions de fumée, il y a des gens qui fuent. Donc, il y a toujours des contre-venants. Mais théoriquement, il y a des choses. Par exemple, la politique. Céline Sallou, en son temps, avait interdit l'exercice des manifestations politiques dans le cercle, disons, dans... De Touba. Dans le périmètre de Touba. Dans le périmètre de Touba. C'est pas seulement ça. Il y avait eu des manifestations, des meetings. Il y avait eu des... Voilà. Au-delà de l'avion, la manière dont la politique est faite au Sénégal n'était pas conforme, selon le khalife, au projet de Touba. Donc, Touba, c'est une spécificité dans l'environnement sénégalais qui prouve que, maintenant, pour venir au khalife, une chose, par exemple, c'est comme tout manadjien, il y a un staff qui est toujours là. Le khalife, par exemple, il a des personnes qui l'accompagnent. Par exemple, déjà, c'est une personne âgée. Il y a des problématiques qui remettent, disons, à son staff qui l'accompagnent. Mais c'est ça, parce qu'il a le rôle de manager. Oui, mais nous, on ne voit pas ça. C'est-à-dire que, Abdel Zbake, nous, on ne voit pas ça. Nous, ce qu'on voit dans le gouvernement de Touba, c'est qu'il y a le khalife et il y a son porte-parole. Et aujourd'hui, Touba a tellement évolué. Touba est la deuxième ville du Sénégal. Aussi bien en termes de population que d'importance économique. Et aujourd'hui, Touba est géré plus ou moins, en tout cas officiellement, comme un gros village où il y a juste le khalife et son porte-parole. Qu'est-ce qu'on attend à Touba pour faire évoluer la chose dans le sens d'un management beaucoup plus efficace, officiellement, je veux dire, que les choses ne soient pas uniquement cantonnées entre deux personnes. Voilà. Donc, ce que je remets d'abord en cause, c'est cette présentation de la chose. Peut-être que vous, vous n'avez pas l'expérience pratique de vivre à Touba et de savoir ce qui se passe. Par exemple, personnellement, j'ai la chance quand même d'accéder à un certain niveau pour voir comment les choses se passent. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le khalife, il a des... comme je dis, un staff, on peut l'appeler comme ça, pour utiliser un langage moderne, qui quand même l'aide dans un certain nombre de choses. À part le porte-parole du khalife... Non, je n'ai pas cité de nom. Je pense que... Nous, on connaît très bien le porte-parole du khalife comme étant son plus proche collaborateur. Mais à part lui, il n'y a rien. C'est juste ce qu'on dit. Moi, je parle de, si vous voulez, d'une approche officielle. Officiellement, aujourd'hui, Touba est gérée par le khalife et son porte-parole. Alors que c'est la deuxième ville du Sénégal, moi, je trouve que c'est insuffisant comme staff de ma nation. Non, non, là, vous me permettez quand même de recadrer, comme je dis. C'est-à-dire, ça, c'est une impression. C'est-à-dire, au-delà... Vous êtes incapable de me dire, en dehors du khalife et de son porte-parole, qui est dans le staff du khalife. Si, si, je vous donne un exemple très simple. La ville de Touba est organisée en communauté rurale. Communauté rurale autonome, qui est un statut spécial. Politiquement, hein. Voilà. C'est une organisation administrative. Non, qui fonctionne, c'est-à-dire le khalife. Par exemple, quand il veut faire un forage, il y a la communauté rurale, et il y a des techniciens, il y a des éléments qui l'aident. Mais pour très rapidement dépasser ce point, nous, par exemple, au niveau des compétences mauriques, donc, on a une vision très, disons, je ne dirais pas critique, mais très... Donc, il faut revoir un certain nombre de choses. Là, on est en accord. Par exemple, si on est en train d'organiser des ateliers pour voir les problématiques de Touba, à la limite, je suis tenté de dire que c'est une première dans la voie maurique. Nous, par exemple, nous faisons partie de ceux qui pensent que, par exemple, la deuxième ville du Sénégal ne peut pas être gérée de façon informelle. Ah. Non, non, on est... Donc, il n'y a que le khalife et son porte-parole, c'est informel. Non, non, non. Donc, vous, c'est vous qui le dire. Non, la première chose, donc, c'est que le khalife, donc, c'est l'autorité morale de la communauté. Donc, les mauriques, ils ont leur système d'organisation qui a quand même déjà fait ses preuves. Si, en moins de 100 ans, un petit bourg qui n'a pas de gare, qui n'a pas de port, qui n'est pas une ville de transit, a pu devenir la deuxième ville du Sénégal, en termes de résultats, il n'y a pas plus parlant. Ça, c'est la foi, hein ? Non, mais la foi, disons, c'est la foi qui conduit tout. Voilà. Donc, tout bas, s'il est parvenu à devenir la deuxième ville du Sénégal, donc, ça veut dire que les khalifes... Vous verrez informellement. Les khalifes qui ont été là, donc, ont su quand même réussir un certain nombre de choses. Là, c'est clair. Là, c'est le chiffre même qui le prouve. Maintenant, ce que nous disons, c'est qu'il faut améliorer ce type de management. Mais ça, vous n'en avez pas parlé dans votre forum ? Si, si, si. Je n'ai pas vu, moi, dans les problématiques, que la gouvernance de Touba, aujourd'hui, elle doit évoluer du stade informel du khalif et de son porte-parole à quelque chose de plus formel. Je pense que c'est un peu trop tôt pour... Alors, j'ai une dernière question. J'ai une dernière préoccupation. C'est que, aujourd'hui, Touba, moi, je trouve que dans la configuration de nos états, vous-même, vous l'avez dit, Abdelaziz Mbaké, nos états ne peuvent pas tout faire. Et nos états ne peuvent pas beaucoup faire, d'ailleurs. On voit comment cela se traduit dans l'éducation, dans la santé, dans le transport, dans l'assainissement, etc. Absolument. Aujourd'hui, Touba est outillé en termes de ressources propres, de ressources financières, de ressources humaines, pour être un fer de lance qui va véritablement servir de moteur pour impulser le développement à l'intérieur, depuis l'intérieur du Sénégal. Mais on ne voit pas ça. On ne voit pas ça. On voit que Touba a une capacité de mobilisation incroyable. Aujourd'hui, vous allez à Touba, on vous dit, la mosquée, toute la mosquée est équipée en tapisserie par une seule personne. Mais ça, c'est une force de frappe incroyable. Aujourd'hui, le calife aurait besoin de 50 milliards, mais avant que le soleil ne se couche, pas avant que le soleil ne s'éteigne, mais avant que le soleil ne se couche, 50 milliards sont mobilisés. Donc, aujourd'hui, moi, je trouve que Touba, il y a un gâchis qui existe. Parce que Touba peut servir de fer de lance, mais tant que ce sera géré de manière aussi informelle entre une autorité morale et son porte-parole, ces opportunités-là, on va les manquer. Donc, vous, je pense qu'il y a un rôle que vous devez jouer pour essayer d'impulser tout ça et véritablement mettre Touba en orbite parce que Touba ne joue pas le véritable rôle qui devrait être le sien aujourd'hui au Sénégal. Voilà. Donc, je pense même peut-être que... peut-être vous inviter à vous inscrire à notre association tellement vos idées sont en concordance avec notre démarche. Parce que nous, par exemple... Et pour la comprendre, c'est très facile. C'est-à-dire que la communauté de Mouric est une communauté qui est assez hétérogène, c'est-à-dire... et qui a une histoire très compliquée, notamment avec la colonisation, avec l'État sénégalais. Donc, peut-être que je ne pourrai pas entrer en détail. Mais disons que... Enfin, notre vision, c'est qu'il faut une évolution de la chose. C'est-à-dire, la vie, c'est le mouvement. C'est-à-dire... D'ailleurs, ce que prononçait à Maudoubama, c'est le tâche dite, c'est-à-dire le renouveau. C'est-à-dire, il faut une fidélité au principe, une adaptation des méthodes. C'est-à-dire, il y a certains principes islamiques, on n'y revient pas. La quête de la science, l'oration de Dieu, les valeurs qui représentent les racines de l'arbre de l'islam, on n'y revient pas. Mais disons que les branches de cet arbre-là, qui doivent s'adapter selon les saisons, ce sont ces méthodes-là qu'il faut adapter. Maintenant, notre problème, enfin, c'est le problème peut-être de beaucoup de communautés en Afrique, c'est que nous, les Africains, on a quand même toujours du mal à nous détacher de la répétition. Ce n'est pas pour paraphraser, peut-être, Sarkozy. Ah, vous l'avez fait, vous l'avez fait, vous l'avez fait. Mais quand même, on voit quand même cette tendance-là à nous accrocher à certaines formes, et à ne pas vouloir des gens. Parce que Touba n'est pas une ville moderne. Quand on va à Touba, moi, personnellement, quand je vais à Touba, j'ai le cas, je vois qu'il n'y a pas d'affinissement, je vois que le transport, on se déplace en calèche, en âme, etc. Juste avant de donner la parole à Mourou Djamou, qui a aussi son mot à dire, on le dit, juste avant de passer la parole à Mourou Djamou. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que, en fait, disons que l'histoire, disons, la sociologie même morite, montre que, par exemple, avant, il n'y avait pas peut-être beaucoup de morites qui allaient à l'école française. Un exemple. Par exemple, le rapport, la résistance culturelle, faisait que, disons, il y avait une certaine vision de l'école française qui était très négative, c'était l'école de Satan, etc. Mais, avec l'évolution, on voit qu'il y a des nouvelles élites qui apparaissent et qui, disons... Comme vous, oui. Bon, si vous voulez. Donc, qui peuvent... Il n'y a pas d'école française à Touba. Je peux y revenir à la fin. Donc, qui peuvent, donc, peut-être, prendre ce qui est bon ailleurs et l'intégrer à ce qu'ils avaient, à leur héritage. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est de voir comment, dans quelle mesure, préserver d'abord les valeurs de base qui ne doivent pas changer... Ça, c'est fait, hein, Abdelazza. Non, 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 je continue. C'est le métro à Touba. C'est le thème du livre de Maricard. On peut le dialoguer. C'est le métro à Touba. Il faut qu'on donne la parole à mon dédiable, là, parce qu'on va bientôt terminer. Je vais commencer en reprenant en compte une préoccupation de Tunkara. Vous avez dit, vous y reviendrez à la fin, mais pour moi, c'est assez important. La présence de l'école, entre guillemets, moderne, je ne dirais pas française, à Touba. Est-ce que vous pouvez nous faire la cartographie du système éducatif à Touba, moderne, je veux dire officiel à Touba, puisque l'éducation faisait partie des thématiques dont vous avez discuté. Voilà. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un atelier qui a été consacré au problème de l'éducation, dont le titre était « Quel modèle éducatif pour Touba ? ». Donc, autour de cet atelier-là, des acteurs de l'éducation, aussi bien traditionnels que, comme vous dites, moderne à Touba, ont eu à échanger et à voir les problèmes que vivait ce système-là. Je ne suis pas un expert de l'éducation, je suis un coordonnateur global du forum. Mais bon, ce que je peux dire en tant qu'observateur, c'est qu'il y a un système parallèle, un système parallèle, et assez informel, encore une fois, qui combine les dharats traditionnels, les écoles religieuses, les magialistes, comme on les appelle, où on apprend les bases, les fondements de la science religieuse. Et de l'autre côté, il y a des écoles françaises, mais qui n'ont pas quand même cette présence-là. D'ailleurs, ce qui s'est passé, et que tout le monde, enfin, on en a parlé dans les médias, c'est que, en fait, l'information, c'est que Touba rejette l'école française. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on a eu l'initiative, parce que c'était du temps de se réinstaller, il y avait même des écoles qui avaient été fermées, sur l'ordre du khalife. C'est là où je voulais en venir. Donc, à l'époque de Serine Saliou, c'est là où des compétences internes et des autorités se sont regroupées pour voir comment, disons, refaire, refaçonner le système, en intégrant les forces, disons, de cette école moderne-là. Et ce qui était frappant, quand nous sommes venus chez Serine Saliou pour lui en parler, c'est là où il nous a informés de ce qui s'est réellement passé. Et c'était vraiment frappant de voir comment l'information était traitée dans les médias et comment Serine Saliou lui présentait la chose. Ce qu'il nous a dit, en présumant, il a dit, l'information que, enfin, ce que tout le monde dit, c'est que j'ai fermé les écoles, alors que ce n'est pas la réalité. Ce qui s'est passé, c'est que l'État, de l'époque, disons, voulait construire des écoles à Touba et avait peur de le dire aux khalifs. Donc, ils se sont cachés pour le faire. Et quand on a informé, c'est lui qui a dit ça. L'État avait peur de se dire ça. Avec peur de dire à... Enfin, ils pensaient qu'il allait refuser et tout. Donc, ils l'ont fait en catimini, comme on dit. Ils l'ont fait en catimini. Et c'est lui qui l'a dit. C'est quand ils sont venus maintenant m'en informer. Les gens sont venus me dire que les gens sont en train de construire des écoles. Je leur ai demandé de venir pour qu'on puisse discuter. Mais à ce moment-là, ils ont envoyé les clés et lui, il a gardé les clés. Enfin, pour être sûr. Mais, en fait, pour conclure, qu'est-ce qu'il a dit ? Nous ne pouvons pas rejeter l'apport de l'Occident pour schématiser. Et il a donné l'exemple de l'école de Dar Khodos qui est à 100 mètres de sa demande. C'est une école française. Les gens n'en parlent pas. Il y a une école française à 100 mètres de qui ? Il a aussi donné l'exemple de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, il a grandi, sereine ça à lui. Ils ont grandi ensemble. Et c'est eux qui l'ont aidé à continuer ces études. Tout ça pour dire que le schéma, c'est qu'on ne rejette pas, les mourines ne rejettent pas en tant que telle école. Mais ce qu'on rejette par contre est Allah nous l'enseignement. C'est-à-dire, il y a une dimension idéologique qu'on le veuille ou non et de valeur culturelle qui a été insérée dans l'enseignement que vous appelez Magara. C'est-à-dire, à l'école, par exemple, on nous apprend Dieu est mort, par exemple. On dit Nitsch, on dit Dieu est mort. On ne nous apprend pas à l'école, on ne nous apprend pas à l'école, on ne nous apprend pas à l'école, est-ce que vous trouvez normal qu'un peuple qui s'assume puisse, disons, continuer à apprendre au pays natal, à apprendre le candidat de votre ou je ne sais pas et ne puisse pas, disons, profiter de l'apport de l'héritage de ces personnes natales. Est-ce que vous trouvez ça ? Donc, si je comprends bien, c'est moins l'école moderne que vous rejetez que plutôt le contenu, le curricula, le contenu des enseignements. Vous voudriez peut-être avoir un autre contenu, au contenu plus adapté. Notre mot à dire, c'est-à-dire tout peuple majeur et au-delà même de tout bas, c'est une problématique majeure même du Sénégal. Comment le Sénégal, qui est un pays développé depuis plus de 50 ans, peut continuer à enseigner doctrement des ouvrages sans pour autant intégrer la sève qui constitue, disons, la culture sénégalaise dans les écoles ? Pourquoi on n'apprend pas ces délais à l'école moderne ? Oui, mais je pense quand même, on est dans un État, on est dans une République qui se dit laïque, une notion sur laquelle nous allons revenir. Qui se dit laïque ? Bon, moi, je décris ce qui se passe sans donner un point de vue ou une position. Ah, d'accord. Ce qui se passe, c'est que nous avons un État laïque, nous voulons construire une nation. Il y a un curricula au niveau national, que ce soit Tiwaouan, Touba, Dakar, Pekin, Méhé, c'est le même contenu qui est enseigné à l'ensemble des enfants sénégalais. Il peut être concevable que des intellectuels et des citoyens considèrent que le curricula n'est pas suffisamment adapté, qu'ils essaient d'appuyer sur des leviers existants pour améliorer ce curricula. Mais ce qui me pose problème, c'est que dans un bout, dans une partie du territoire sénégalais, que l'on dise ce que la République et l'État a défini légalement ne nous y est pas et ça ne s'applique pas. Moi, je pense que tout est perfectible. La force de frappe et la puissance symbolique, politique, financière, économique, le réseautage des hommes et des femmes de Touba peut faciliter ce travail-là qui sera bénéfique pour tous les Sénégalais pour qu'à terme, on améliore nos curriculats. Mais en même temps, ça ne doit pas être un frein à l'implantation un peu de l'enseignement et de l'éducation. Parce que si vous avez des jeunes qui sont formés seront vos curriculats propres, mais ces jeunes pour passer la BAC, ils vont passer les mêmes épreuves que les autres Sénégalais. Vous allez aussi un peu les léser. Ces jeunes pour aller à l'université, ils seront obligés d'être évalués au même titre que les autres. Donc, il y a une problématique plus complexe qui nécessite, en mon sens, un minimum de consensus, d'échange et de dialogue pour l'intérêt de tout le monde. C'est ce que vraiment les observations voudraient faire sur l'éducation. Donc, c'est des observations très intéressantes mais sur lesquelles je vais apporter quelques éclaircissements. Bon, là, quand vous dites que, par exemple, il y a une partie du pays, il y a une république, donc la première responsabilité à mettre en cause c'est la responsabilité de l'État sénégalais et de la république en tant que telle. Moi, j'ai un problème avec même cette notion de république. Qu'est-ce que nous entendons par république ? J'en ai parlé dans mon livre, peut-être qu'on nous rejoueront l'occasion aujourd'hui de venir quitter la vision politique de Chiamane Bamba. C'est un effet que j'ai consacré aux relations entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Bon, j'ai eu en a parlé. Moi, je pense que le format même de notre république gagnerait à être revu. Les fondements de la république, ça paraît assez blasphématoire parce que tellement il y a un terrorisme intellectuel qui fait qu'il y a un consensus, il y a une pensée unique qui veut que tout le monde pense de la même façon. Non. Tout à fait. On a une république du Sénégal, c'est comme ça que je l'appelle. Officiellement, on appelle ça la république du Sénégal. Mais si vous allez en France, vous avez une république française, pas une république de France. Je dis, quand aurons-nous une république sénégalaise et pas une république du Sénégal ? Qu'est-ce qu'une république sénégalaise ? C'est une république dans laquelle les Sénégalais vont retrouver le substrat culturel et religieux qui fait leur identité. La république sénégalaise, c'est la république à laquelle se reconnaissent les Français et ils ont le droit parce qu'ils sont bâtis sur les valeurs héritées de la lumière et de la révolution française. Historiquement, c'est un système très cohérent. Mais qu'est-ce qu'on a au Sénégal ? En France, la religion a été aliénante parce qu'on avait une coalition, une accoïntance entre l'Église et la monarchie qui brimaient le peuple. Donc, on a une relation très complexe et même aliénante de la religion. Ce qui fait que le système français, c'est une laïcité de combat qui tend à expulser la religion de la sphère publique. Ça, c'est votre position ou c'est la position officielle de Touba ? Non, ça, c'est ma position en tant que intellectuelle parce que là, j'ai parlé d'un ouvrage. Mais si vous permettez, je termine, je termine, il faut que je termine. Vous m'avez interagé en tant que chercheur, j'ai cité un ouvrage dans lequel j'ai mis en valeur des réflexions qui me sont propres. mais vous avez déjà sorti de la question. Je termine, parce que vous avez parlé de république et de nations. Donc, il est important qu'on s'accorde sur ces nations. Je vais en venir à la fin. Donc, si on a une république qui est bâtie au Sénégal, qui est bâtie sur l'État colonial, qui est devenu l'État postcolonial, dont les sous-bassements ne sont pas les nôtres. C'est un platrage qu'on a fait et qui explique d'ailleurs les relations, d'après nous, informelles entre l'État et la religion. Bon, maintenant, pour nous dire à votre question, ce qu'il faut maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il nous faut une république, un État qui puisse prendre en compte les préoccupations culturelles et les valeurs de notre nation. On est d'accord. De la même façon que la France assume son histoire. On est d'accord. Je ne sais pas, on ne peut pas avoir un État, disons, qui reprend les mêmes notions de laïcité qui existent en France qu'un pays où on interdit le voir dans les écoles. Alors que le principe de la... nos intellectuels, je suis désolé de le dire, en règle générale, on a une vision très laïciste, pas laïque, une vision très laïciste à la française et qui, je suis désolé... C'est très différent. La vision laïque du Sénégal est très différente de la vision laïque de la France. Au Sénégal, on ne parlera jamais officiellement de problèmes de voile à l'école. Je considère... Pourtant, il y a une école catholique. Non, ça c'est pas catholique. Mais en France, c'est l'école plus française. Officielle. Je pense que, en termes de laïcité, en 95% de musulmans où il y a la communauté, disons, où toutes les confessions religieuses se respectent, le problème de voile ne devait même pas se poser dans une école catholique. Mais ça, c'est une autre question. Je ne veux pas personnaliser le débat. Mais quand même, vous parlez de choses très intéressantes de M. Mbaké. Vous parlez de... Très bien, ça aussi, c'est une voie de solution. Vous parlez d'une chose très importante de M. Mbaké, vous parlez de fondement de la République. Vous parlez de nécessaire adaptation, etc. Mais j'aimerais aussi que l'on examine d'autres fondamentaux, mais pas au niveau de la République, mais au niveau même du mouridisme. Est-ce que, autant vous interrogez le fonctionnement de notre État, de notre République, en essayant de voir comment l'améliorer, est-ce qu'il n'est pas aussi nécessaire d'interroger les fondements de certains aspects du mouridisme ? Absolument. C'est-à-dire, je veux parler notamment de la familialisation, de la gestion de tout ce qui tourne autour du mouridisme. Parce que le mouridisme a été incarné à ses débuts par Chahamadou Bamba, l'honorable Chahamadou Bamba. Mais aujourd'hui, le mouridisme, c'est plus grand que la famille Mbaké. Le mouridisme, c'est des millions de fidèles, c'est des millions de musulmans. Vous-même, votre présence pour organiser un colloque, on a un Mbaké qui est là. Le porte-parole, un Mbaké. La plupart des postes importants, dans le cadre du mouridisme, sont plus ou moins accaparés par la famille Mbaké. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre cette nécessaire réforme de l'État, cette modernisation de l'État que vous appelez de vos voeux et en même temps, cette fermeture ou cet enfermement autour justement d'une même famille. Je ne parle pas des notions de succession, ça c'est à part. Mais dans la gestion des choses quotidiennes, j'aimerais bien moi, ça me ferait plaisir que souvent, qu'il y ait de grandes choses qui sont organisées, de grandes responsabilités et qui ne soient pas forcément dévolues, qui ne soient pas forcément donc dévolues à des Mbaké Mbaké. Et je me rappelle, j'ai revisité un peu l'ouvrage, le sublime ouvrage de Cheikh Ahmadou Bamba, Massa Ali Koudjinan, l'itinéraire du paradis, où lui-même, dans la partie introductive, il anticipait des critiques qu'il risquait de recevoir d'ailleurs, c'est-à-dire des Arabes ou autres qui étaient supposés détenir le savoir. Il disait en substance que le savoir n'est pas lié à une couleur, que le savoir n'est pas lié à un pays. Le fait que je sois noir ne doit pas être une contrainte pour que vous puissiez écouter ce que je vous dis. Mais reprenant autrement Cheikh Ahmadou Bamba, on pourrait aussi dire que la foi, le mouridisme, le savoir islamique n'est pas la monnaie d'une famille. Le fait que je me nomme Tissi ou Tcham ne doit pas être un frein à mon implication effective dans toutes les actions. À quand des réformes suffisamment hardies qui donneraient plus de place à d'autres mourides qui ne se nomment pas Mbaké ? À quand ? Une question peut être très simple. Donc, vous n'êtes pas d'accord que Sérine Salou Mbaké soit halife du général ? J'ai précisé, je ne parle pas du khalifa. Je parle de la gestion de projets, de la gestion de colloques, de la gestion... Ça, c'est temporel. Ce n'est pas ce que je veux dire. Pour aller au bout de la logique. Non, ne me mener pas dans ce combat ni dans ce débat. J'ai été clair. Non, pour être cohérent. Si vous voulez, on va l'aborder. Allez-y. Pour être cohérent. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une quelconque dimension familiale que vous voulez dire. Donc, ça veut dire que... J'ai dit une omniprésence familiale. C'est différent du dimension familiale. Donc, le fait que Sérine Salou Mbaké fut halif général... Répondez à mes questions avant de m'en poser une autre. Non, non. Il a bien précisé qu'il ne parle pas du khalifa. Voilà. Je ne parle pas du khalifa. J'ai dit le khalifa... Quoique même qu'on peut s'interroger sur ça. Quoique on peut s'interroger sur ça. Parce que Cheikh Ahmadou Bamba n'a pas reçu le khalifa de qui que ce soit. Donc, donc, donc... J'ai dit... On peut s'interroger sur ça. Maintenant, c'est à vous. Sur des fondamentaux. C'est là qu'on l'a trouvé ici. Mais je dis, ce n'est pas une raison pour que systématiquement, dans tout ce qu'on fait de plus important chez le moudisme, qu'on soit forcément un mbaké-mbaké pour être là. Je ne parle pas du khalifa. Voilà. Bon, vous me donnez un peu peut-être le temps de... Parce que si c'est ça, moi, bon, si je n'ai pas la possibilité de m'épanouir en tant qu'au moudite d'être impliqué, d'être associé, soit j'ai changé de nom, soit, bon, peut-être j'ai changé de confrérie si je veux être impliqué. Non, 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 je pense que vous... Allez-y. Je pense que vous n'en aurez pas posé. Voilà. Donc, je lui pose tout juste la question pour lui montrer la relativité de ce genre d'argument qu'on entend très souvent et qui, malheureusement, ne sont pas assez fouillés à mon sens. Je ne vais pas... C'était le cas des prophètes. Je ne suis pas là en train... Je ne suis pas là venu pour défendre une quelconque prétention dynastique ou familiale. Là, c'est autre chose. Mais disons que même dans l'histoire du Coran, on trouve que beaucoup de prophètes appartiennent à une lignée. Mais ça, c'est autre chose. Maintenant, je reviens à ma remarque sur Ressalance. Vous vous comparez au prophète. Non, c'est tout juste pour vous dire que dans... C'est une comparaison, mais pas gratuite. C'est tout juste pour vous dire que dans l'histoire de l'islam, dans l'esprit même de l'islam, le fait que quelqu'un soit dynastique... Mais le prophète avait des collaborateurs proches qui n'étaient pas de sa lignée familiale. Je peux terminer ? Allez-y. Vous m'avez l'occasion de terminer. Allez-y. OK. Donc, je disais tout juste que dans l'esprit même du Coran, il n'y a pas de contradiction flagrante sur ce principe-là. Parce qu'on a vu des fils de prophètes qui étaient vertueux et d'autres qui n'étaient pas vertueux. Et que la justice divine, c'est très simple. C'est-à-dire, le fait d'appartenir à une lignée peut être une prédisposition au bien. Mais si cette prédisposition-là n'est pas actualisée par l'œuvre, elle devient caduque. C'est comme le fils de Noé, etc. Donc, on ne va pas trop ergoter sur ça. Bon. Maintenant, pour en venir à votre remarque, je pense que c'est très osé même de... Enfin, peut-être même... Peut-être que vous ne maîtrisez pas trop peut-être comment les choses marchent. Mais dans le moribisme, on n'a pas seulement la descendance du cher qui agit. On n'a pas seulement la descendance du cher qui agit. Il y a d'autres lignées parallèles de cher, de moribis qui sont venus un peu dans le tard et qui sont représentatifs. Et qui jouent un rôle réel dans le déroulement de la communauté. Donc, sur le plan du mérite, il y a toujours cette possibilité. Pour en revenir près, c'est l'image que vous avez de l'extérieur. Parce qu'il y a des associations très actives qui... Voilà, voilà, qui ne sont pas... On a par exemple l'association Raul Doraïen, par exemple, qui organise, disons... C'est Isbout Tarkia. Voilà, Isbout Tarkia. Mais avec la présence d'Embaké, non, 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 c'est une préoccupation très personnelle. C'est une perception. Voilà, voilà, c'est une perception. On ne peut pas être conforme à la réalité, mais c'est la perception qu'on a. Elle n'est pas conforme à la réalité. Bon, ça, c'est... Maintenant, pour... Par exemple, si vous aviez envoyé quelqu'un d'autre qui n'était pas un Mbaké, ça aurait permis d'atteigner cette perception. Moi, c'est des suggestions de ce genre dont je parle. Ce n'est pas méchant. C'est comme... Parce qu'on peut parler de l'esprit, on peut parler du fond, sans pour autant avoir forcément un Mbaké-Mbaké qui vient sur l'émission du plateau pour montrer que le méridisme, c'est quelque chose qui va plus loin. Au contraire, personnellement, moi, je trouve que ça, ça montre au moins que peut-être qu'il y a quand même des choses qui bougent, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui est de la famille et qui est quand même capable de faire un... Voilà. De faire une perspective. On va le laisser juste tout conclure parce que là, on est... Moi, j'ai une dernière chose. Non, non, il faut le laisser. Je disais que... Il n'y aura pas de réponse parce qu'on arrive à la fin. Il n'y a pas de réponse. Juste pour continuer. Aujourd'hui. Mais il faut que j'ai le dernier mot. Voilà, mais je préfère que vous ayez le dernier mot tout de suite parce que sinon, on va pas... On a le vu ça. Non, mais la réalisation est pour nous le réunir. Alors, ce que j'ai dit... Ce n'est pas une question de réalisation. C'est une question de le temps écoulé. Oui. Juste pour conclure par rapport à ce forum, voilà, quel est votre dernier mot par rapport à ça ? Est-ce que vous avez eu une satisfaction par rapport à cette réaction ? Voilà. Donc, nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis quand même au cours de ces trois jours-là vraiment d'entamer une réflexion approfondie. Et ça, pourquoi c'est intéressant, et ça prend en compte les problématiques peut-être posées par Momodou et par Donkara. C'est-à-dire... Momodou et Momodou, c'est les deux Momodou. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, nous sommes pour une vision vraiment prospective et très évolutive des choses. Par exemple, là, on a parlé de trois ateliers, à savoir l'éducation, la sénétion et la santé, mais nous prévoyons aussi d'autres ateliers sur d'autres domaines. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous voulons quand même, disons, contribuer à mettre en place une nouvelle démarche qui, quand même, contribuera davantage au développement de Touba, selon peut-être les perspectives dégagées par Donkara. Mais de l'autre côté aussi, vraiment faire mieux, disons, intégrer les potentialités en ordre de la communauté et des autres communautés dans le développement du Sénégal. Parce que nous, notre vision, et c'est là où je vais terminer, c'est que, jusqu'à présent, l'État a eu une approche des communautés religieuses qu'il faut revoir. C'est-à-dire, les politiques en général, ils appréhendent la religion comme un vivier électoral, à la limite. Donc, et de l'autre côté aussi, du côté religieux, on a aussi une vision corporatiste qui, quand même, tend à préserver les intérêts de la communauté par rapport, donc, au pouvoir en place. Maintenant, ce que nous préconisons, et ça, c'est une vision personnelle du chercheur, c'est qu'il y ait une nouvelle approche de relations entre l'État et les communautés religieuses qui font de ces communautés-là des partenaires tout à fait valables au développement et qu'on ait une approche moins complexée de la laïcité. Moi, je pense que la question de la laïcité, pour dire que j'aurai l'occasion de revenir avec l'ouvrage que j'ai consacré, mériterait quand même d'être revue au Sénégal. Donc, c'est-à-dire une laïcité qui va préserver les équilibres, mais aussi qui va, disons, pouvoir se reposer sur le socle culturel et même, disons, religieux du Sénégal pour impulser le développement. Moi, je pense que j'y crois et je pense que peut-être que nous aurons l'occasion d'une autre fois de revenir. Je vous remercie. Nous nous remercions vraiment d'être passés sur ce plateau. Donc, vous vous organisez entre nous au Grand Magal de Cuba le Forum du Magal. Donc, cette année, comme vous avez dit, le thème, c'était Contribution du Mouridisme au développement du Sénégal. Nous allons rester un peu dans le même thème que vous aviez abordé avec Mombrutiam, à savoir un peu le dialogue des cultures avec Mohamed Abib Kabe. Vous publiez aux éditions Pan-Africa pour un dialogue des cultures. Je vais vous poser une question que peut-être mes camarades allaient vous poser. C'est parce qu'on a un peu de titre pour cette ouvrage. Je ne sais pas si le titre... Voilà. Vous êtes du Toukara, là. Voilà. Parce que je me suis posé la question. Le titre, c'est pour un dialogue des cultures ou le dialogue des cultures et la mondialisation. C'est lequel des titres ? Mous-Hillahi Minish.